Bonjour à toutes et à tous mes fratés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match Suède-Ukraine qui aura lieu aujourd'hui à 21h, le dernier huitième de finale de cet Euro. On continue bien sûr à suivre l'Euro malgré ce qui s'est passé pour l'équipe de France qui est tout à fait triste tout simplement. Suède-Ukraine, au final les codes sont assez resserrés, j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Pourtant la Suède me paraît quand même sur le papier bien au-dessus au niveau des qualités notamment défensives et des qualités de compte avec notamment des joueurs comme Marcus Berb, Alexander Isaac. Sur le papier c'est quand même fort, des joueurs comme Fotsberg ou encore le gardien Robin Olsen. Ils avaient gagné 3-2 face à la Pologne, 1-0 face à la Slovaquie et 0-0 face à l'Espagne. Que des bons résultats je pense pour l'Euro, ils ne pouvaient pas vraiment faire mieux. L'Ukraine reste sur une défaite face à l'Autriche, une victoire 2-1 face à la Macedon du Nord compliqué et 3-2 c'était une défaite mais ça allait encore par rapport à ce qu'ils avaient fait face aux Pays-Bas. L'Ukraine ils peuvent vraiment compter sur leur talent de tir de loin mais au niveau de l'intensité physique qu'ils mettent je pense que ça sera compliqué. Après ça reste une équipe avec de très bons joueurs sur le papier mais qui en équipe nationale ont du mal à réaliser de grandes choses. Je pense qu'ils seront un peu courts pour ce match mais on ne sait jamais, on a eu des grosses surprises lors de ces 8e, on ne sait jamais dans quel état d'esprit ils vont arriver, avec quelle énergie physique, avec quelle détermination. Et ça peut changer la donne pour aller en quart de finale ce qui est déjà une très très belle chose en Euro qui est très compliqué d'ailleurs. Pour l'instant on a Belgique-Italie, Espagne-Suisse, République-Tchèque-Danemark, l'autre côté pour l'instant on ne connait rien du tout donc à voir si ça sera la Suède ou l'Ukraine. Je pense moi pour la Suède je vois bien une victoire 2 buts à 0 ou un beau match 3 buts à 1 mais toujours pour la Suède, n'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Mais je vois bien la Suède rejoindre l'Angleterre je pense en quart de finale de cet Euro 2020 qui je vous le rappelle se déroule du 11 juin au 11 juillet, on suit ça en intégralité sur la chaîne. On va suivre quasiment les 51 matchs de cet Euro donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on suivra quand même 7 Euro même s'il n'y a plus la France, même s'il n'y aura plus la même énergie forcément dans les vidéos. Pour le moment il va falloir se remettre de cette défaite compliquée face aux Suisses au pénalty en plus mais bon on va continuer les vidéos et notamment Suède-Ukraine. Il y a une petite équipe qui m'intéresse c'est quand même la République Tchèque que je supporte un petit peu, j'aime bien depuis le début de l'Euro et je trouve qu'ils font des choses pas mal avec Patrick Schick et tout ça donc franchement les Tchèques je vais leur donner un peu de force pour la suite de l'Euro. En tout cas n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner et partager, n'hésitez pas à me dire en commentaire l'équipe que vous supportez et puis votre réaction par rapport au match des Bleus. Ciao !